Bonjour, aujourd'hui nous installons un ensemble de jambes de force QuickStrat. La première étape consiste à retirer deux des trois écrous du montage supérieur. Nous ne ferons que desserrer le troisième. Ces écrous seront utilisés pour soutenir le poids de la jambe de force, mais le fait de le serrer permet aussi de faire pivoter la partie inférieure de la jambe de force sans mettre de pression inutilement sur la tige ou sur le montage. Vérifiez que l'écrou desserré est fissé sur au moins trois filets. L'écrou de la tige centrale ne doit jamais être retiré à moins que la tension du ressort ne soit correctement contenue. Maintenant qu'un des écrous du montage supérieur est desserré et les deux autres sont retirés, nous pouvons passer à une autre étape. Utilisez une clé à choc ou une clé à cliquet de demi-pot pour desserrer les écrous du montage inférieur. Parfois, le montage original est fixé par des boulons cannelles ajustés à la force. Si c'est le cas, desserrez les écrous jusqu'à ce qu'ils soient au même niveau que la tête du boulon. Frappez ensuite à petits coups sur les écrous avec un maillet de plastique ou de laiton pour sortir des cannellures des boulons. Une fois desserré, vérifiez que la fusée déçue est soutenue par un vérin ou d'une autre manière sécuritaire et retirez complètement les écrous et boulons. Retirez le dernier écrou du montage supérieur. Pivotez la jambe de force en place vers l'arrière du véhicule et retirez-la. Nous sommes maintenant prêts à installer la nouvelle jambe de force Quick Strut. Installez la jambe de force Quick Strut en inversant les étapes pour déinstaller la jambe de force originale. Commencez par insérer la nouvelle jambe de force dans son logement supérieur. De nouveaux écrous de montage supérieur sont fournis avec la jambe de force. Installez un des nouveaux écrous sans trop le serrer. Vérifiez que vous avez au moins trois filets de visser. Passez ensuite au montage inférieur. Positionnez correctement le montage inférieur. Utilisez un poisson pour l'aligner le trou de montage inférieur de façon à pouvoir installer un boulon. Installez ensuite le deuxième boulon, puis les deux écrous. Une fois en place, serez-la à l'aide d'une clé à choc ou d'une clé à cliquer. Prenons maintenant le temps de discuter de l'importance d'installer des pièces de quincaillerie neuves. Les boulons du montage inférieur peuvent parfois être rouillés ou excessivement étirés ou déformés, au point où vous ne pourrez pas le serrer adéquatement. Un bon serrage ou couple est important pour maintenir le bon angle d'alignement. La spécification de serrage des boulons du montage inférieur sur ce véhicule est de 70 PI livres ou 95 nautons mètres. Cette spécification de couple de serrage est fournie sur le feuillet d'instruction. Le boulon du bas est maintenant bien serré, ainsi que le deuxième boulon. Puisqu'il y a plus d'un boulon qui tient le montage, il est judicieux de s'assurer qu'ils sont serrés également en vérifiant à nouveau. Maintenant que le montage inférieur est fixé, nous pouvons installer le reste des écrous du montage supérieur. Nous les serrons à l'aide d'une clé à cliquer en faisant attention de ne pas trop serrer aucun des boulons. La spécification de serrage des boulons de montage supérieur sur ce véhicule est de 23 PI livres ou 31 nautons mètres. Il est important de les serrer également car il faut éviter de mettre trop de charge sur un des boulons en particulier. Celui-ci est serré et celui-là aussi. Et celui-ci à cliquer, il est donc serré. Puisque nous avons trois bougeons, il vaut mieux revérifier qu'ils sont tous serrés également. Ok, le montage supérieur est prêt. Nous avons terminé l'installation de notre jambe de force Quick Strut. Nous pouvons maintenant installer le pneu. L'enjoliveur de roue puisse aligner le véhicule avant que le client ne vienne le chercher. L'enjoliveur de roue. Merci. – Sous-titrage FR 2021